... ... ... ... Le journal de presque 17h17 ... ... ... Et on commence par les titres. Emmanuel Macron est allé hier à Marseille rencontrer le professeur Raouf. Macron il va à Mulhouse, il va à Pantin, il va à Marseille. On dirait qu'il respecte le confinement comme il respecte les gens qui ne sont rien. Attention Alex, vous allez finir de gauche là. Pardon, excusez-moi. Le préfet de Seine-et-Marne avait réquisitionné les chasseurs pour prévenir les infractions aux règles de confinement avant de faire marche arrière. Il a bien fait, les mecs ils auraient été capables de mettre des amendes à des sangliers et de tirer sur les joggeurs. Et des brèves. C'est une question que vous posez parce que moi je dirais non, il n'y a pas de brèves aujourd'hui. Non, c'était une affirmation parce qu'il y aura des brèves et même un merveilleux son venant de Belgique. Ah merde, la double peine comme on appelle ça. Et on commence par vous montrer les ravages du confinement. sur France Inter. Oui, après Nicolas Demorand, la semaine dernière qui nous avait mis au mois de février, il se repose donc et a été remplacé ce matin par Ali Badou qui nous a dit Jeudi 9 avril 2020, bon réveil. Voilà, il s'est trompé d'une journée. Il va falloir le remplacer lui aussi. A mon avis, à ce rythme-là, dans trois semaines, c'est Nagui qui va présenter la matinale et qui proposera aux gens des karaokés. Voilà, allez, politique. Le préfet, l'allemand, a eu sa langue qui a dit une grosse bêtise, selon Christophe Castaner. Et ça, je suis d'accord, il faut savoir distinguer l'homme de sa langue. Très important, sans transition. Jean-Michel Blanquer a déclaré les sites pornos ont de meilleurs informaticiens que l'éducation nationale. Et oui, objectivement, c'est plus attrayant le X quand dans l'équation, les deux inconnus, ce sont une ukrainienne et une brésilienne. Merci Alex. Profitez pas trop de l'absence de Charline pour nous déballer votre vie privée. Pardon, je me relance politique toujours. Manuel Valls veut sortir du fantasme d'une utilisation liberticide du tracking. De toute façon, avec Manuel Valls, un truc qui restera toujours très difficile à traquer, et ce sont ses convictions politiques. C'est vrai qu'il est toujours pertinent, Manu. Comme Bernard Tapie, qui nous donne son avis. Il a qualifié le professeur Raoult de grand chercheur. Ouais, c'est pas super rassurant comme soutien venant de quelqu'un qui a toujours aimé truquer les résultats. C'est pas faux. International. Oui, hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu sa première réunion sur le coronavirus après trois mois de crise mondiale. Heureusement que l'ONU n'existait pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le démarquement de Normandie aurait eu lieu cet été. Exactement. Revenons en France. Média. Média, Média, on vous écoute Alex. Cyril Hanouna a annulé son émission Balance ton poste qui devait être consacrée aux théories du complot. Ah oui, évidemment, c'est difficile d'être jugé parti. Évidemment. À tous les coups, le connaissant, il va faire une émission pour parler du complot qu'il a forcé à annuler son émission sur les théories du complot. Et il y aura donc des brèves. Oui, une magnifique brève. En Italie, sachez que le jour de Pâques, le ténor Andrea Bocelli chantera dans le Duomo de Milan totalement vide. Et en même temps, pour lui, ça ne changera pas grand-chose. Oui, et la dernière, bref, vous m'avez promis même un son. Oui, vous connaissez mon chanteur belge favori, Francis Sarlette. Oui. C'est un youtubeur, on l'aime d'amour, qui fait des covers de chansons en lien avec l'actu. On l'avait beaucoup entendu sur la Coupe du Monde ici. C'est très, très beau. Vous allez peut-être avoir la larme à l'œil parce que c'est pour hommage au personnel soignant. Toujours dans son style, sans trop se soucier de l'idée de rime et d'égalité de pied dans les verres. Il n'y a qu'une larme pour les infirmières. Merci aussi à eux. Et aussi dire merci aux ambulanciers. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est fait avec le cœur, c'est beaucoup d'émotion tout ça. Oui, et puis c'est important d'avoir des poètes en cette période. On vous a fait un petit mix, mais si vous voulez voir l'entièreté, évidemment, il a un compte YouTube formidable, Francis Sarlette. Voilà.